Le test de la trace, qu'on appelle également le test du trait, est un test basique qui permet d'identifier les minéraux. Il est très facile à réaliser et là encore, comme les deux tests que j'ai déjà présentés en vidéo, il s'agit d'un test destructif. La trace, ou le trait, correspond à la couleur d'un minéral réduit en poudre, obtenu en frottant l'échantillon sur une plaque de porcelaine. Pour faire le test, vous avez besoin d'une plaque de porcelaine non émaillée, comme celle qu'on peut voir à l'image. Ces plaques sont en vente sur des sites spécialisés pour quelques euros, le plus souvent de couleur blanche ou noire. Mais pas d'inquiétude, surtout n'en achetez pas si vous n'en avez pas, car vous pouvez sans problème trouver ce qu'il vous faut chez vous. On utilisera par exemple l'arrière d'une assiette, ou d'un carreau de faïence. Vous pouvez pourquoi pas utiliser également une ardoise naturelle, ou ici un bloc de calcaire marneux noir. Et maintenant je vous propose de faire le test sur trois minéraux différents. Petite remarque, je choisis bien sûr la couleur de la plaque en fonction de la couleur du minéral. Il vous faut évidemment un bon contraste pour bien voir la couleur de la trace. Alors voici mon premier minéral. Pour faire le test, je place bien ma plaque à plat, je choisis une zone pointue ou une arête, j'appuie fermement et j'obtiens donc une trace blanche, il s'agit ici de gypse. Voici ici mon deuxième échantillon. Comme tout à l'heure, je choisis également une zone bien pointue, j'appuie fermement et voilà, j'obtiens également une trace blanche, cette fois-ci c'est de la calcite. Et enfin, troisième exemple, avec ce minéral sombre, cette fois-ci la plaque est blanche, j'appuie bien et j'obtiens cette fois un trait brun rougeâtre, il s'agit d'hématite. Numéro 1, reconnaître un minéral malgré des différences de couleurs. La couleur d'un minéral n'est pas un critère fiable pour l'identifier. Elle peut en effet varier énormément. Si on prend l'exemple de la calcite, celle-ci est souvent blanche ou incolore, mais peut aussi prendre de très nombreuses autres teintes liées à la présence d'impuretés dans la structure cristalline. La couleur de la trace, en revanche, est beaucoup plus fiable. Pour la calcite, on observera une trace blanche, quelles que soient les variétés. Numéro 2, faire la différence entre deux minéraux d'aspect proche. Certains minéraux se ressemblent parfois tellement qu'il est facile de les confondre. Une couleur de trace différente permettra alors de les différencier. On peut prendre pour exemple la guettite et l'hématite, aux faciès parfois très proches, mais avec une couleur de trace différente. Jaune ocre pour la guettite et brun rouge pour l'hématite. Autre exemple encore plus parlant, saurez-vous faire la différence entre la pyrite et l'or natif ? Avec un éclat métallique et une couleur dorée, ces deux minéraux sont parfois difficiles à différencier pour les non-initiés. Le test de la trace vous donnera tout de suite la réponse. La pyrite a une trace noirâtre, tandis que l'or a une trace dorée. Ici à l'image, il s'agissait de pyrite, aussi nommé hors défaut, à cause de sa ressemblance avec l'or. Numéro 3, utiliser la poudre obtenue pour faire un test à l'acide. Certains minéraux carbonatés, comme la dolomite, réagissent très faiblement à l'HCL. La réaction est cependant plus marquée pour un minéral réduit en poudre. Il sera donc judicieux de faire tout d'abord le test de la trace, puis ensuite de verser de l'acide sur le résidu de poudre obtenu pour confirmer ou non l'existence d'une effervescence. Numéro 4, les limites. La principale est liée à la dureté du minéral à tester. Classiquement, la dureté d'une plaque de porcelaine vendue dans le commerce est d'environ 6,5 sur l'échelle de Moss. Elle peut être inférieure selon le type de matériel utilisé. Si le minéral à tester est plus dur que la plaque, alors il sera bien sûr impossible de faire une trace. C'est le cas par exemple pour le quartz. Enfin, je termine avec ce tableau qui vous présente la couleur de la trace pour quelques minéraux très communs. Vous pouvez constater que la couleur blanche est la plus courante. Si vous souhaitez retrouver les principales caractéristiques d'autres minéraux, couleur de la trace ou autre, vous trouvez bien sûr de nombreux sites internet spécialisés. Je vous ai mis quelques liens dans la description sous la vidéo. Numéro 1. La couleur d'un minéral est un critère important pour l'identification. C'est faux, parce que la couleur peut être très variable. Numéro 2. Pour être valable, le test de la trace doit obligatoirement être fait sur une plaque de porcelaine blanche. C'est faux, vous pouvez utiliser différents matériaux de couleur blanche ou non. Numéro 3. On ne peut pas faire le test avec les minéraux les plus durs comme le quartz. C'est vrai, parce que leur dureté est plus grande que celle de la plaque. Numéro 4. Les différentes variétés d'un même minéral auront une trace de même couleur. C'est vrai, et c'est pour cette raison que la couleur de la trace est un critère d'identification beaucoup plus intéressant que la couleur du minéral. Numéro 5. De nombreux minéraux ont une trace de couleur blanche. C'est vrai, c'est le cas par exemple du gypse ou de la calcite qu'on a déjà vu ensemble au cours de la vidéo, mais également de l'aragonite, de la dolomite, de la fluorite ou encore de l'apatite. C'est le cas qui est un petit peu. C'est le cas.